Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flot du site GrafCOBourse.fr et comme chaque week-end, on va revoir ensemble les actions à surveiller la semaine prochaine et également où se trouve l'indice CAC 40, les différentes matières premières et puis la paire EURUSD. Donc comme d'habitude, chaque week-end, je subdivise mes vidéos en deux parties. Donc cette vidéo-là va être consacrée à l'analyse du CAC 40, des grands indices boursiers, des matières premières et de la paire EURUSD. Et dans une seconde vidéo que je vous invite à voir, vous allez avoir un suivi et des analyses sur toutes les actions, que ce soit des grandes capitalisations moyennes ou petites capitalisations et valeurs étrangères qui sont intéressantes à suivre pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me permet tout simplement, ça me permet de savoir que le format vous plaît et donc de continuer en ce sens. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous débutez en bourse, vous, vous avez mon guide gratuit que vous pouvez télécharger qui vous permettra d'avoir les bonnes bases pour débuter et mieux investir en bourse. Donc je vous invite vraiment à le télécharger, c'est gratuit, sans engagement. Également, je fais un appel aux témoignages, donc en ce long week-end. Si vous appréciez le site graveceo-bourse.fr avec les différents articles que je fais, que cela vous apporte, si vous avez suivi mes formations et qu'elles sont d'une valeur ajoutée, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon mail graveceo.gmail.com votre témoignage, que ce soit un témoignage écrit sur lequel vous pouvez mettre votre nom ou pas, c'est vous qui décidez, mettre votre photo ou pas, c'est vous qui décidez, ou un témoignage également en vidéo, si ça vous chante, voilà. N'hésitez pas à m'aider, justement, à faire connaître le site et à recevoir votre feedback, que ce soit sur mes formations ou sur le site également. Donc je referme cette parenthèse et on attaque donc le CAC 40. La semaine dernière, je vous disais méfiance, on avait eu un premier signal de consolidation qui avait relancé la hausse. J'avais parlé alors d'un dernier baroud d'honneur des haussiers, car pour moi, le mal était fait à savoir qu'on était tout simplement au bout de notre oblique haussière sur le RSI et que sa cassure commençait à nous tendre les bras. Et donc la cassure à la baisse, nous l'avons eu cette semaine et donc nous avons mis en place la consolidation. On le voit, la consolidation est surtout partie en fait hier, donc mercredi, avec cette mèche haute ici, qui a été vraiment le départ de la consolidation confirmé aujourd'hui. Alors on n'a pas terminé la semaine n'importe où, on l'a terminé exactement sur la moyenne mobile à 20 jours, qui n'est autre que également sur le même niveau que cette oblique haussière de notre biseau ascendant et également sur cette oblique haussière qui était anciennement notre résistance dans notre biseau ascendant qui est devenue support. Donc en gros, on a tout qui nous fait un point pivot et un carrefour dans la zone des 5060 points. Donc tant qu'on est au-dessus des 5060 points, on est encore dans une zone ethniquement de consolidation, on ne commencera à parler d'une correction que sous ces 5060 points. Donc par contre, même s'il devait y avoir un rebond technique, pour moi il ne serait que technique. Et je pense que le mal est fait, dorénavant, et que c'est la cassure des 5060 points à la baisse qui va lancer la correction sur le CAC 40, où on devrait revenir sur la zone des 5000 points. Évidemment, on aura des supports intermédiaires et je vous invite à lire mes analyses du CAC 40 quotidiennes que je réalise sur graveceobourse.fr si vous voulez avoir des analyses un peu plus pointues avec tous les niveaux de support et de résistance. Donc là, ce que l'on observera pour la semaine prochaine, je pense que le mal est fait et que la confirmation de la correction viendra de la rupture des 5060 points. Au-dessus des 5060 points, on est dans une consolidation, on est fragile, mais on reste encore haussier. Après, la plupart des valeurs bancaires sont déjà rentrées en correction et pour moi, c'est un signal d'anticipation que tout simplement, je ne pense pas que le CAC 40 puisse résister encore bien longtemps. Donc 5060 points à observer pour la semaine prochaine, ça devrait nous ramener sur les 5000 points dans un premier temps. Si on regarde ce qui se passe au niveau du BX4, je rappelle le BX4 est un tracker. C'est un tracker qui réplique deux fois la baisse du CAC 40. Donc le CAC 40 augmente de 1%, votre tracker perd 2%, le CAC 40 baisse de 1%, votre tracker gagne 2%. Donc là, on a en gros un biseau descendant qu'on est en train de casser à la hausse. On a d'ores et déjà cassé notre train de baissier sur le RSI à la hausse. C'était notre signal acheteur. Et dorénavant, on attend la confirmation et la confirmation viendra de la cassure à la hausse. On voit de ce niveau des 6,05€ qui coïncide tout simplement avec le niveau des 5060 points. Donc vous cassez à la baisse le niveau des 5060 points sur le CAC 40. Vous cassez à la hausse le niveau des 6,05€ sur le BX4, ce qui déclenchera un mouvement correctif sur le CAC 40 et donc un mouvement de rebond aux alentours des certainement des 6,20€ sur le BX4. Donc à observer. Si on regarde au niveau des indices américains, le Nasdaq également rentre en consolidation. On observera les 5320 points. C'est la cassure baissière des 5320 points sur le Nasdaq 100 qui déclenchera le départ des hostilités et la correction un peu plus profonde des indices. Au niveau du Dow Jones 40, également là aussi sous les 20700 points, on est à la consolidation et la cassure des 20400 points déclenchera également là aussi un mouvement correctif qui devrait nous ramener dans cette zone ici des 20200 points. Au niveau de l'indice italien, on consolide également. On revient sur un niveau de support. Potentiellement, on va lancer une consolidation, mais pour moi, le mal est maintenant déjà fait et donc on va rentrer dans une phase ici de congestion qui devrait lancer plutôt une phase corrective. On retrouve la même chose sur l'Ibex. On casse déjà les niveaux de support, même si on fait une mèche haute, donc on a quand même une volonté de rebond. Donc on se retrouve dans une phase ici de consolidation. Sur le Nikkei, on a continué la phase de correction. On revient sur les niveaux de support important, on le voit dans cette zone ici. Donc ça devrait au moins lancer la mise en place d'un rebond technique. Rebond qui ne resterait que technique pour moi tant que l'on est sous cette zone ici des 18850 points. Donc ça, ça resterait essentiellement technique. Je vais un petit peu épurer le graphique. Donc ça resterait essentiellement technique et derrière, ce qui va être le plus intéressant, c'est de voir ce que font les indices puisque la plupart d'eux vont congestionner, en fait, vont être congestionnés dans un training range. Et puis derrière, soit vous cassez à la hausse et donc vous relancez le scénario haussier, soit vous cassez à la baisse et là, vous lancez un mode correctif baissier assez fort. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur les indices. Donc si on regarde maintenant au niveau des matières premières, donc on commence par le Brent, donc le pétrole, on revient sur notre oblique baissière ici en forme de résistance. Donc on est à nouveau positif sur le pétrole au-dessus des 54 dollars. Donc ce que l'on attend toujours, c'est la cassure soit à la hausse, soit à la baisse de ce triangle symétrique pour insuffler la suite du scénario. Au niveau du maïs, pour moi, on a quelque chose qui est en train de se jouer là. Donc pour le moment, on a plutôt l'impression que c'est un pullback, donc il faut encore attendre. Au-dessus des 363 dollars, il y a de quoi rester plutôt positif sur le maïs. C'est la cassure des 375 dollars qui devrait permettre de relancer la hausse. On a la même chose sur le blé. Donc pour moi, il y a de quoi rester positif au-dessus des 422 dollars, mais c'est réellement la cassure des 445 dollars qui va relancer la tendance baissière et la relance haussière sur le blé. Si on regarde le l'or, et bien là, on a eu la cassure des 1262 dollars qui a confirmé la hausse suite à l'incertitude sur les marchés. On est en train de revenir sur une autre zone de résistance sur les 1290 dollars dorénavant. Ce qui va devenir très intéressant, c'est qu'au-dessus des 1260 dollars, et bien on est tout simplement positif sur l'or. On retrouve la même chose sur l'argent. Au-dessus des 17,90 dollars, on devient positif sur l'argent. Le riz également continue son rebond. Donc là, on risque de buter sur les 10,40 dollars. Mais au-dessus des 9,95 dollars, on reste dans une zone ici de congestion et la cassure des 10,40 dollars validera la relance haussière et le retournement haussier de la tendance sur le riz. Tiens, j'ai pas fait nos amis suisses, donc nos amis suisses sont dans une consolidation ici. Consolidation qui deviendra une correction sous les 8,575 points. Nos amis portugais également consolident à plat. Donc là, ça reste haussier dorénavant tant qu'on reste au-dessus des 10,700 points. Et là également, si on venait à passer sous les 10,700 points, on aurait la mise en place d'une consolidation et d'une correction par rapport au grand mouvement haussier. Je fais le tour un petit peu pour voir si j'ai rien oublié. Tiens, au niveau du cuivre, on était dans une consolidation. Je vous avais dit qu'il y avait une grosse probabilité que ça casse par le bas. On est en train de casser par le bas. Donc, on est en train de revenir sur une autre zone de support sur les 2,50. Et derrière le S&P 500, je ne l'avais pas fait non plus. Mais clairement, sous les 2,350 points, ça commence à être plutôt négatif. Attention donc à la rupture baissière des supports qui devrait nous ramener dans cette zone des 2,300 points. Au niveau du gaz naturel, on a eu un bon rebond technique. Donc pour le moment, c'est qu'un rebond technique tant qu'on reste sous les 3,35 dollars. Ce que l'on attend de voir, c'est la capacité du gaz naturel à tenir les 3,10 dollars. Et donc du coup, à mettre en place une congestion ici et à casser par le haut, ce qui nous validerait le retournement haussier de la tendance. Voilà ce que l'on pouvait dire un petit peu sur les matières premières et les indices. On va terminer par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, pour moi, reste dans une tendance baissière tant que l'on ne casse pas cette oblique baissière à la hausse. Et on est revenu sur cette zone ici des 1,05. Donc tant qu'on tient les 1,05, eh bien tout simplement, on est en train de construire potentiellement une figure de retournement à la hausse qui serait validée au-dessus des 1,08. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est soit on casse par le haut et donc on valide le renouveau d'une tendance haussière long terme sur l'euro-dollar. Soit on casse par le bas et on casse par le bas cette oblique haussière et on confirme en casse par le bas la zone des 1,05. Pas des 1,05, pardon, mais des 1,05. Et on casse par le bas et en fait, on relance la tendance baissière sur l'euro-dollar. Donc là, on commence tout simplement à être dans une zone décisive à observer pour savoir par où on va casser. On aurait un signal assez intéressant qui au niveau des 1,06... J'arrête pas de dire 1,06. Mais donc des 1,06.90, donc la cassure de ce niveau-là nous mettrait dans de bonnes dispositions derrière pour casser à la hausse notre oblique baissière long terme et donc insuffler ce retournement haussier sur la paire euro-dollar. Évidemment, dans l'incapacité de rompre ces 1,680 et qu'on venait à casser ici cette oblique haussière et à casser ici les 1,05, on aurait le renouveau d'une tendance baissière sur la paire euro-dollar. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les indices, les matières premières et l'euro-dollar. On voit qu'on a pas mal de choses qui vont être très intéressantes à suivre ces prochaines séances, ces prochaines semaines avec des gros mouvements qui sont tout simplement en train de se mettre en marche. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une notification dès que je publie des nouvelles vidéos. Également, pour mieux investir en bourse, je vous recommande de télécharger gratuitement mon guide. Vous pouvez donc juste en dessous de cette vidéo trouver le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger ce guide gratuitement. Et donc, si vous avez un petit peu de temps, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez me faire un feedback sur ce que vous pensez du site. Donc, un témoignage sur ce que vous pensez du site, des articles, de la watchlist, par exemple. Et si vous avez également participé à diverses formations, qu'est-ce que vous avez pensé de ces formations-là ? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages, qu'ils soient écrits ou en vidéo, de manière anonyme ou pas. N'hésitez pas, voilà, à me faire parvenir tout ça sur grafceo.gmail.com et ça me fera plaisir. Et puis, ça m'aidera également un petit peu à avoir du feedback et puis à aider également d'autres personnes à être convaincues de la valeur ajoutée du site. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Je vous souhaite un long week-end de Pâques et je vous dis donc à mardi sur grafceobourse.fr. Salut !